Bonjour, je vous présente Blue War de Free Game Law, jeu de simulation de sous-marin sorti en 1986 et 1987 pour les Amstrad, Intergesté et Thompson. En fait, il y a eu 3 déminimations de ce jeu, Blue War 1 qui était graphiquement pour les Thompson TO7 et MO5, Blue War 2 qui était pour les Thompson TO8 et Amstrad et Blue War 3 qui était pour les Atari ST. Donc à chaque fois, c'est un mode vidéo différent. Donc Free Game Law, c'est un éditeur assez prolixe dans les années 80 qui a sorti un tas de jeux différents. Vous voyez, ça va du jeu de société aux simulations de bateaux, sous-marins. Là, c'est un Shoop Zen Up. Là, c'est un Casse Brick. Ici, c'est Coloric, un jeu de mémorisation, enfin de logique. Donc Amiou, un jeu d'arcade. Garden Party, un jeu de jardin. Graal, un jeu de RPG médiéval, mais un surfond de culture. Grand Siècle, pareil. La Marelle, les Tigres et les Chefs, c'était un succès. Etc. Donc, mission très spéciale, etc. Donc, pour en revenir à Blue War, c'est un jeu de simulation sous-marin. Vous simulez le sous-marin U-79, équipé de 35 hommes. Mais le but, ce sera de dégommer des ennemis, des bateaux ennemis. Comme vous voyez, là, graphiquement, là, on a la version Thompson. D'ailleurs, il faut que je le regarde parce que je crois que la version MO6 n'existe pas. Il faudrait peut-être que je l'enlève, celle-là. D'après ce que j'ai vu sur le site de DC Moto. Donc là, vous voyez la différence entre MO5 et MO6 ? Graphiquement, ce n'est pas pareil. Mais je vais quand même commencer par la version MO5. Dites, c'est ça. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, la version MO5. On a un écran de cinéma, là. Parce qu'en fait, Blue War, c'est basé sur le film Le Bateau, sorti en 1984 ou 1985. Donc, un film est sorti en 1985 de Wolfgang Pettersson, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'était un film qui a eu quand même une certaine estime. Enfin, ça parait justement d'un sous-marin, l'U-79. Donc là, je vous présente graphiquement comment ça se passe sur Blue War, donc la version MO5. Pour voir la différence avec la version TO7. Donc, on a cet écran de présentation à chaque début de partie. Donc, les explications, vous avez ça là. ravitaillement, réparation. Donc, là-haut. Vous avez un code à 6 chiffres. Alors que dans Blue War 2, enfin, qui est en fait le même jeu, vous avez 8 chiffres. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il y a 8 chiffres. Donc là, la version MO5 et TO7, c'est sur l'écran, enfin, sur le mode vidéo, 320 sur 216 couleurs, mais en mode TO7, c'est-à-dire avec couleur clash. Donc là, en fait, dans cette version-là, la plupart des choses sont dessinées. Vous voyez, ils dessinent les box, ils écrivent les textes, etc. Parce qu'en fait, il n'y a que 48 kilooctets sur MO5 et sur TO7 avec un ajout de RAM. Et donc, ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc là, on a l'écran, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 9 items. Donc cet item-là, c'est la vue de sortie. Si j'appuie sur H... Si j'appuie sur H... Voilà. Ça fait un tour d'horizon. Donc vous voyez, on est autour du cap, là. Donc là, c'est nord-est, l'est. Sud-est. Sud. Sud-ouest. Ouest. Nord-ouest. Et nord. Là, si je vais à l'écran suivant, c'est le radar. Alors ici, en fait, ils tracent le radar en temps réel. C'est-à-dire que... Enfin, ils dessinent le radar. Contrairement à la version TO8 et Amstrad, où c'est une image qui s'affiche directement. Ça prend beaucoup plus de temps. Et vous voyez, la profondeur, c'est... C'est que du texte, etc. Voilà. Donc... L'écran suivant, c'est le nombre de bateaux qu'on a écoulé. Navire 0. L'écran suivant, c'est la présentation des navires ennemis. Donc sous-marins, 16 nœuds, destroyers, patrouilleurs, etc. Donc là, c'est les avaries. Là, c'est la carte. Alors, je me demande si c'est pas écrit en basique, le jeu, parce que des fois, c'est tellement lent. Donc là, ici, les îles sont représentées en jaune. Bah, elles sont plutôt de format carré ou rectangulaire. Voilà. Donc c'est pas beau graphiquement. Donc toujours le cap indiquant le nord en 1. Affectation de grade. Donc on démarre en tant qu'aspirant. Là, c'est la radio. Donc des fois, on reçoit des alertes radio pour dire ce qu'il se passe. Alors vous voyez, là, ils redessinent à nouveau le cadran, enfin le cercle. Bon. C'est ça, les limites de 48 kHz. On perd du temps. Et ça, alors ça... Bon, on rase. Voilà. Donc voilà, c'était en gros la présentation sur MO5 et TO7. Maintenant, on va passer à la version TO8, qui est la même que la version Amstrad. Donc là, j'appuie sur B. Et donc, on va commencer le jeu. Donc là, vous voyez que graphiquement, c'est quand même beaucoup plus beau. Alors, ils ne disent pas que c'est un film, c'était le navire, le bateau de Logan Peterson. En tout cas, voilà. Donc c'est en mode 160 sur 200, 16 couleurs. Donc sans couleur clash, sans débordement. Et donc là, vous voyez, graphiquement, c'est vrai que c'est plus beau. Et puis, les affichages sont plus... Voilà. Donc j'appuie sur une touche. Là, par contre, on n'a pas le... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Donc là, c'est un code à 8 chiffres, contrairement à la version 1, où c'était un code à 6 chiffres. Alors, je vais faire un tour d'horizon des différents cadres. Donc là, tout à l'heure, on avait un RAS. Alors par contre, là, on avait les mêmes... En fait, si j'appuie là-dessus, ça présente. Moi, j'ai l'impression que le jeu est écrit en basique. Tellement c'est lent pour les trucs. Et là, ça ressemble à une des capacités du TO8 et OMU6. Donc D pour moteur diesel, E pour moteur électrique, T pour tir de torpille. Alors la torpille, on appuie une fois sur T pour charger la torpille et une autre fois pour la lancer. Plus pour accélération, donc des vitesses. Moins pour décélération. 1 à 9 pour le choix du cap. Le 5, il ne sert à rien là. H pour tour d'horizon. Donc c'est quand on est en mode visualisé en direct. Les flèches haut et bas pour la plongée et remonter. Effacer pour arrêt de plonger. Les flèches gauches et droites pour tableau suivant, donc les items en bas. Et entrer où la touche espace pour validation. Donc là, on va faire un tour d'horizon. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est une image. Là, si on appuie sur H. Donc là, on est à l'est. Sud-est, sud-nord, sud-ouest, ouest, nord. Voilà. Voilà, donc on a les différents graphismes. L, c'est pour le moteur électrique. 10, c'est pour le diesel. La pompe. La charge. Alors c'est pour éviter que la torpille est chargée. Radio, etc. Donc on a les différentes commandes. On va voir le radar maintenant. Vous voyez, graphiquement, c'est quand même pas mal. Ils ont fait un sacré boulot. Donc, là, c'est pour indiquer l'ombre d'ennemis qu'on a tué. Enfin, qu'on a éliminé. Sous-marin. Ah oui, il ne faut pas tuer des navires amis, par contre. Il se peut qu'on croise des navires amis de temps en temps. Flotte ennemis. Donc comme tout à l'heure, mais là, c'est vraiment de la 16 couleurs pleine. Pétrolier, 12 nœuds. Donc c'est exactement les mêmes items. Là, c'est les dommages. Les avaries. Alors graphiquement, c'est quand même plus beau. Et puis là, à droite, on a une petite animation de poisson. Où il y a des bulles. Ça aurait pu être un peu plus élaboré, je trouve. Voilà. Donc là, c'est la carte générale. Voilà. Et là, les honneurs. Enfin, voilà. On démarre au poste d'aspirant. Vous voyez, aspirant. Voilà. Et à chaque fois qu'on détruit un navire ennemi, on monte de grade. Donc là, c'est la radio. Voilà. Donc là, je retourne sur la carte. Et je vais commencer la mission. Je quitte le port. Donc là, je choisis le moteur électrique. Donc j'appuie sur E. La touche E. Et je fais plus. Et quand je vais sortir, il y aura... Donc la vitesse maximale, quand on est en surface, elle est de 20 nœuds. Et quand on est en plongée, elle est de 16 nœuds. Tiens, d'ailleurs, ce que je vais faire, là, c'est qu'on va... Je vais aller en plongée pour vous faire voir comment c'est foutu. Alors, surveillez le fond, surtout. Le fond, là. C'est important. Parce que si le fond est trop bas, vous risquez d'être avarié. Donc là, je vais dans le 7. 7. Et là... Vous voyez, quand je suis dans le 7, ça change de... De cap. Alors là, je fais entrer... Ah, la radio. Donc là, c'est au début de la mission, quand on quitte notre base, il y a toujours la radio qui indique une mission. Avion de reconnaissance. Insubmersible. Il y a 4 navires. Ok. Donc, il y a 4 navires. On ne sait pas lesquels. Voilà. Je vais remonter en 8, là. Je vais plutôt aller en 4. Je vais remonter en 8. Donc là, on a... On a 4 points rouges. Donc, ça veut dire que le submersible, on ne le voit pas. Donc là, on a quoi comme profondeur actuellement ? On a un fond de 240 mètres. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe quand on plonge. Donc là, puis sur la touche flèche bas. Et là, je plonge. Et le cadran m'indiquant la profondeur, vous voyez, il y a un point qui descend. On va aller jusqu'à 30 mètres et puis après, on va remonter. Non. Enfin, peut-être 20 mètres. Ou non, 30 mètres. Là, le fond, il est très profond. Apparemment, à chaque pixel de la carte, on a une profondeur qui est allouée. Là, je vais remonter. Par contre, ça fait. Hop. Alors, je suis où sur la carte ? Quel chien. Je suis encore très loin du truc. Je pourrais aller par là, tiens. Je pourrais en descendant par là. En 1, je descends par là. Hop. Parce qu'il y a un navire qui s'approche là. Surveiller toujours le fond, surtout. Donc là, j'ai l'impression que c'est écrit en basique. En fait, le jeu, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive plus à... C'est bon. C'est bon ? Tu j exemple que il en marche. C'est bon. Je ne veux pas. C'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les touches de clavier ne fonctionnent plus. C'est bon. Je pense à m'inquiéter. Il y a un problème. Il faut que j'aille par là. A moins que je vais aller en 4. Je vais prendre le 4. Non, je vais monter en 8. Donc là, je vais aller vers un des deux navires au nord. Parce que ceux-là, ceux du bas, ceux du sud sont difficiles à voir. Alors. Je vais couper la vidéo pendant qu'il y a le trajet. Parce que ça met un peu de temps. On reprendra tout à l'heure. Donc là, j'ai un peu avancé dans la trajectoire vers le navire en nord. Vous voyez, quand on se rapproche des côtes, là, en fait, le fond est censé diminuer. Un 159, c'est pas normal. Il y a peut-être des crevasses. 170. 156 mètres. Donc, je vous rappelle, le submersible, c'est un U79 de l'USS Enterprise. Enfin, l'USS Navi, pardon. Pourquoi je dis une Enterprise ? Je suis encore... Alors, vous voyez, on se rapproche des côtes, le fond diminue. Donc, on fait gaffe. Saito qu'on voit moins de 20, il faut aller vers le nord. Donc là, j'avance. Je vais vers le nord. Pour augmenter un peu. Je fais 8, là. Donc, je m'éloigne un peu des côtes. Là, le fond augmente. Alors, je sais pas comment ils ont fait, là, pour le... Pour le truc, je pense qu'ils ont attribué... Une profondeur à chaque... À chaque pixel de l'écran. Alors, je vais vous faire voir un truc, après. Bon. Je reprends la vidéo quand on sera près du navire. Donc là, on se va à un point approché. Je vais utiliser le radar pour voir... Où est-ce qu'il y en est ? Est-ce que le radar va m'indiquer... Donc là, je vais aller dans ce mode-là. On ne devrait pas tarder à le voir, là. Tiens-le, là. Je diminue la vitesse. Voilà. Je diminue la vitesse. Donc, on attend un peu. Ah, il est où ? Il est hors de vue, là. Ok. Donc, il faut que je continue. Plus, plus. Je vais aller vers le nord. Hop. La tentative de l'approche, elle n'est pas évidente. Donc, là, je suis là. Bon, j'ai toujours dégommé aucun navire. Je suis toujours amiral. Enfin, Kiriz. Ok. On va le voir, là. On va le voir. Quand j'envoie une tourpille, hop. Je charge la tourpille. Voilà. Voilà. Donc, là, je diminue la vitesse. Là, je suis là. Alors, je vais voir au niveau... Donc, là, qu'est-ce que j'ai détruit comme bateau ? Non, ce n'est pas là. Donc, c'est un destroyer. Ce que j'ai détruit, c'est un destroyer. Ce qui correspond... C'est le troisième bateau, là, qu'on voit sur le... Voilà. Donc, on va... Au niveau du grade. Je suis passé d'aspirant à enseigne deuxième classe. Ok. Alors, maintenant, je retourne sur la carte, là. Je suis en 1. Et je vais vous montrer quelque chose. Alors, je vais en 1. Je vais vous montrer quelque chose. Ok. Donc, faites toujours attention au fond. Si vous êtes à moins de 30 mètres, il faut mieux changer de cap. C'est-à-dire... Allez, c'est des moyens des côtes. Mais j'ai l'impression que c'est écrit en basique, quand même. Parce qu'il y a quand même des trucs... Donc, on est à enseigne deuxième classe, là. Il faut que j'aille plus vite que ça. Donc là, je descends au sud. Alors, quelle trajectoire il prend ? Ok. Donc, a priori, il prend par là. Ah, c'est bon. Donc là, je devrais le voir, normalement. Donc, je vais réduire un peu la vitesse, je pense. Là-bas, il est là-bas. Il est là-bas. Donc, je peux tirer une torpille. Je charge la torpille. Eh circ consequence... Eh. Eh... 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 donc là je vais voir par où je vais donc là rapport c'était quoi un croiseur un croiseur ça ressemble à quoi ça ressemble au cinquième bateau il y a peu de différence là j'ai quoi là je suis ancien première classe à chaque fois que je détruis un navire on change de classe de grade maintenant je vais vous montrer un truc donc je vais au sud ouest et je vais accélérer parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'en fait la carte elle est en plusieurs plans là on n'est qu'une partie de la carte vous verrez là on a l'île qui est au milieu et si je vais à gauche comme ça il y a un moment où on va changer de carte de plan attendez on fait attention parce que ça va pas tarder ah j'ai vraiment eu l'impression que c'est qu'en basique t'as lancé là c'est vrai que je pourrais augmenter la vitesse de l'immunateur en multipliant par 4 mais là ça sera plus réaliste du tout voilà vous voyez on a changé de plan là on a donc une autre partie de la carte alors je sais pas combien il y a de cartes il y a de il y a de plans en tout mais à mon avis ça doit être une sorte de carte du monde un truc comme ça voilà je retourne là donc je vais retourner par là je vais encore en détruire un autre ça va revoir un peu il y a beaucoup de navires là qui apparaissent lequel est le plus près là voilà voilà donc vous voyez les manipulations sont assez simples alors oui je vais peut-être ce que je vais faire je vais vous montrer maintenant je vais diminuer la vitesse diminuer la vitesse et teaser le moteur diesel donc pour ça j'appuie sur Audi D et je fais plus 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 voilà je fais plus plus donc D pour diesel et E pour moteur électrique je sais pas lequel sera le plus près de navire donc je remets en pause sur la vidéo donc là je pense que je vais être près d'un navire oh la vache oh je suis tout près là je t'en ai je t'en ai je vais attendre qu'il passe un peu alors c'est quoi comme type de navire ça voilà hop j'en suis une torpille torpille donc là on voit ce qu'on a donc là c'était à nouveau un croiseur alors on est au désavarie qu'est-ce que j'ai j'ai rien et là et là je suis lieutenant de vaisseau alors j'ai augmenté 3 grades donc en étudiant 3 vaisseaux donc voilà je vous ai présenté Blue War de Free Game Blow sorti pour les ordinateurs Thomson, Amstrad et Intergesté j'espère que cette vidéo vous a plu donc les liens sont sur le texte de Youtube je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo donc j'ai vraiment essayé de la vidéo – Sous-titrage FR 2021